Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'autorité du bassin de la Volta est en consultation depuis mardi, objectif veillant à la gestion rationnelle et intégrer des ressources du bassin à la sauvegarde de l'environnement et de l'écosystème du fleuve. Le 7 mars, c'était tièmé, c'était également la célébration des 65 ans d'existence de la radio nationale, suivant dans ce journal un reportail sur les femmes qui ont contribué et qui contribuent encore à son rayonnement. Et puis l'ONG Afrique Mutualité en croisade contre la malnutrition et la pauvreté, ses responsables ont tenu une séance de travail pour faire un bilan et jeter de nouvelles perspectives. Merci de votre fidélité. Le bassin de la Volta est un fleuve qui traverse le Bénin et cinq autres pays d'Afrique. Malgré son importance pour les populations, il est confronté à certains problèmes qui ternissent ses ressources. L'autorité du bassin de la Volta est depuis deux jours en séance afin d'apporter les solutions idoines. Brice Tibozo, Jennifer Sativi. Classé 9e plus grand fleuve d'Afrique, le bassin de la Volta couvre une superficie estimée à 400 000 km². Réparti entre six pays dans le Bénin, il s'avère très important pour le développement socio-économique. Ce bassin couvre d'énormes potentialités sur le plan hydraulique, sur le plan écosystème en général et sur le plan même richesse qu'on peut tirer. Le bassin de la Volta couvre six pays par ordre alphabétique, c'est le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Ces six pays partagent sept ressources en eau. L'eau pour la production électrique, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage, l'eau pour l'économie. En 2013, une analyse diagnostique transfrontalière a révélé des problèmes environnementaux liés au bassin de la Volta, susceptibles d'engendrer d'énormes dégâts pour les populations. La menace qui se pèse sur ces ressources de par l'utilisation abusive par les hommes, les pressions anthropiques, de par les changements climatiques qui diminuent considérablement la pluviométrie et qui ont des impacts sur l'écoulement des cours d'eau. Aujourd'hui, quand vous allez à Pandjari, notre portion, vous constatez qu'à un mois de l'année, les débits sont presque nuls. L'eau devient rare. Si ça devient rare et que la population est en train de s'accroître, à un moment donné, si on ne fait pas attention, c'est des problèmes que ça va créer. Afin d'améliorer la gestion de ce fleuve transfrontalier, l'autorité du bassin de la Volta, ABV, a adopté un plan stratégique cofinancé par la Banque mondiale. Première étape, l'élaboration d'une charte de l'eau du bassin de la Volta. L'atelier de validation de cette charte s'est tenu à Cotonou. Il s'agit là de mettre en place les règles et les principes de l'utilisation de la gestion des ressources en eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a un barrage qui va être créé au niveau du Bénin pour produire l'électricité, il va falloir que cet ouvrage puisse bénéficier l'ensemble de ces six pays. Et pour le bien-être de l'ensemble des populations qui partagent ce bassin qui est estimé à 25 millions d'habitants. En dehors de l'élaboration de la charte de l'eau, plusieurs autres activités font partie du programme d'action stratégique de l'autorité du bassin de la Volta. Le coût global du projet est estimé à 10,94 millions de dollars, soit environ 6 milliards de francs CFA. Il y a 65 ans, la radio nationale émettait pour la première fois, c'était le 7 mars 1953. Depuis, elle est animée par des hommes et des femmes qui s'activent au quotidien. Dans ce mois de mars, notre rédaction s'intéresse aux femmes qui y travaillent, des femmes qui ont pour l'aide motive la passion pour le métier. Christelle Tongodo, Antonia Laca et Rodrigue Blondoumet ont promené leurs caméras dans les locaux de la radio nationale. Entre ces femmes de médias et la radio, c'est une histoire d'amour. Elles l'ont choisi et aimé depuis toujours pour des raisons diverses. La radio, c'est un art, c'est magique. C'est le contact avec les auditeurs. La radio, elle est vraiment légère, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de grand-chose. La radio, malgré sa simplicité, obéit à des normes. Même si pour ce type de médias, la passion reste la condition sine qua non. Il faut avoir de la passion pour la radio, maîtriser la langue dans laquelle on parle. Il faut avoir une voix, c'est vrai, une voix, on dit voix radiophonique. À la radio, c'est très important d'avoir une bonne diction. Quand tu n'as pas l'humilité, par exemple, tu ne peux pas avoir un langage assez digeste pour les auditeurs. À la radio, vous vous retrouvez dans un petit studio. Vous travaillez, c'est vrai, en équipe, mais généralement avec un technicien. Et depuis votre studio, vous parlez pratiquement au monde entier. Donc, dans cet anonymat, vous êtes quelqu'un d'important parce que vous travaillez véritablement au mieux-être des autres. Désormais, ces mères de famille n'imaginent plus leur vie sans la radio. Ce précieux instrument les a chacune façonnée et leur confère ainsi, in fine, une nouvelle identité. J'étais très timide, mais quand je suis venue au journalisme, ça m'a permis d'être plus ouverte et de savoir parler en public. Ça m'a apporté un peu de notoriété. Avec la radio, je suis allée quand même assez loin. J'ai gagné quelques prix et ça fait ma fierté, la fierté de mes enfants. Comme je suis particulièrement dans le domaine des femmes, des enfants, ça m'a permis de vraiment me spécialiser et de découvrir davantage de choses concernant les femmes, les associations, les institutions, les organisations. Mais dans cet univers apparemment gay, tout n'est pas rose. Actuellement, je suis seule. Au niveau du poste de journaliste en langue nationale, ça veut dire que tout ce qu'il y a comme tâches, je les écoute normalement, comme si j'étais un homme. La première des difficultés, c'est de se voir imposer des choses qu'on ne voudrait pas faire. Vous êtes appelée à travailler tous les jours, à travailler même le week-end, samedi, dimanche. Vous sentez qu'on vous traite parce que vous êtes femme. On a un regard, peut-être parfois malveillant, parce que seulement vous êtes femme. Difficile sans doute d'exercer dans les médias, mais entre difficultés et passions, le choix est vite fait. Arriver à bout de l'extrême pauvreté, c'est le défi que veut relever l'ONG Afrique Mutualité. Ses responsables ont tenu mardi dernier un atelier pour faire un bilan de la mise en œuvre de ce projet intégré de nutrition communautaire et de la lutte contre la pauvreté. Bénédicte Kmosu et Yasmine Damata ont assisté aux travaux. Voici leur compte-rendu. Selon les statistiques de l'Institut de recherche empirique en économie politique, en 2017, la pauvreté s'est accrue au Bénin. Elle passe de 19% en 2011 à 27% en 2016. Pour corriger le tir, l'ONG Afrique Mutualité s'est assignée une mission, lutter efficacement contre la malnutrition et la pauvreté au Bénin. Dans cette logique et grâce au PINCP, projet intégré de nutrition communautaire et de lutte contre la pauvreté, elle décide d'accompagner des ménages dans 10 villages de Zapota et 10 villages de Zé. C'est vraiment une petite goutte d'eau. Et donc cette goutte d'eau-là crée un espace d'apprentissage à partir duquel autorité communale et services déconcentrés de l'État et communautés avec la puissance publique nationale peuvent voir comment faire pour reculer aussi bien la pauvreté que la malnutrition dans notre pays. Nous avons eu à organiser des séances de cause d'œil éducatif sur l'alimentation, la santé, la nourrition au niveau des mères de 16 enfants. On a eu à distribuer des kits de production agricole pour améliorer les capacités de production des mères de 16 enfants. On a eu à octroyer des fonds d'appui pour appuyer aux acteurs génératifs de revenus. D'une durée de 15 mois, ce projet a soulagé plus d'un dans ces localités où la malnutrition et la pauvreté se vissent. À ce jour, depuis que nous avons reçu la formation et encadré ces mères, elles ont changé et appliquent régulièrement les règles d'alimentation dans les repas des enfants. Aujourd'hui, nous avons moins d'enfants malnutris dans notre commune. Le PINCP revêt en réalité un double sens. Il contribue non seulement à lutter contre la pauvreté extrême, mais aussi à réduire la malnutrition. La lutte contre l'extrême pauvreté est renforcée par l'attention portée sur la malnutrition et les efforts déployés sur la lutte contre la malnutrition sont renforcés par l'attention portée à l'extrême pauvreté. C'est cette conjugaison que l'ONG Afrique Mutualité a réussi à, je vais dire, expérimenter. À l'issue de cet atelier, les participants attendent un accompagnement pour atteindre un seul objectif, celui d'un Béné sans malnutrition et sans pauvreté. Au Béné en Afrique du Sud, au terme de l'année 2017, les exportations de produits agricoles ont rapporté 5 500 milliards de francs CFA, un chiffre record qui marque une hausse d'environ 16,3% par rapport aux résultats réalisés un an plus tôt. Selon la Chambre des entreprises agricoles, Cette trajectoire commerciale ascendante est à mettre à l'actif de la progression des expéditions de fruits, de légumes, de céréales, de liqueurs et de boissons. Toujours en Afrique du Sud, l'économie sud-africaine a connu une croissance de 1,3% en 2017. Ce taux est sensiblement supérieur aux prévisions du ministère des Finances qui avait tablé sur une hausse de 1%. Les principaux moteurs de croissance ont été l'agriculture, les finances et les mines. Le pays connaît tout de même une instabilité depuis plusieurs années qui a favorisé la montée en flèche du taux de chômage et des inégalités. Le nouveau président Cyril Ramaphosa a promis aux Sud-Africains un nouveau départ tout en indiquant qu'il allait faire de la relance de l'économie et de la lutte contre la corruption ses priorités. Depuis ce mercredi se tient au cap en Afrique du Sud la 17e conférence mondiale Tabac ou Santé. Une réunion avec pour objectif principal la réduction du nombre de consommateurs. L'industrie du tabac s'obstine à trouver de nouveaux consommateurs, en particulier parmi les jeunes. À mise en garde, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, dans un communiqué. Reportage. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Au cours de la dernière décennie, les mesures visant à contrôler la consommation de tabac ont sauvé près de 35 millions de vies. Mais l'industrie du tabac s'obstine à trouver de nouveaux consommateurs, en particulier parmi les jeunes, surtout ceux de l'Afrique. En Afrique, les statistiques montrent que le taux de tabagisme devrait augmenter de façon spectaculaire si des mesures rapides et préventives ne sont pas prises. Et l'Afrique continue d'être la cible privilégiée de l'industrie du tabac car elle représente une opportunité de croissance considérable du marché. Ils parlent toujours d'emploi, d'emploi et d'emploi. Dans un langage simple, ils disent, s'il vous plaît, permettez-nous de vous empoisonner. Nous vous donnerons un travail. S'il vous plaît, autorisez ça. Je leur ai donc demandé, ces emplois que vous créez, les créez-vous pour les cadavres ? À cette conférence « Tabac ou santé », pas question de penser à des stratégies contre le problème de santé publique du tabagisme. Il faut attaquer le mal à la racine. Solution trouvée pour cette 17e édition, le lancement d'une ONG qui sera dotée initialement de 20 millions de dollars et chargée de dénoncer les stratégies trompeuses de l'industrie du tabac. Ce n'est pas un hasard si les compagnies de tabac concentrent aujourd'hui la plus grande partie de leur publicité sur les régions pauvres du monde. Ils veulent des toxicomanes qui ne savent pas faire la différence. Nous ne pouvons pas accepter que l'industrie induise en erreur le public. Pour augmenter le nombre de personnes accro à ces produits, a déclaré l'ambassadeur de l'OMS. Baptisé « Stop », l'ONG publiera régulièrement des rapports pour détailler les stratégies trompeuses de l'industrie du tabac et proposer des moyens de lutter contre son influence. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada